À l'heure où je tourne cette vidéo, les élèves sont encore en train de plancher sur l'épreuve de science du brevet 2024. Réalisons à chaud une correction de l'épreuve du brevet de science. Et si tu regardes cette vidéo, cela signifie que le brevet est fini pour toi, soit depuis plusieurs années, soit depuis seulement quelques heures, quelques minutes. Donc félicitations à toi si tu es arrivé au bout de cet examen plutôt déterminant pour le reste de ta vie. Revenons maintenant sur le sujet. Aujourd'hui, on ne joue pas à la roulette ou on ne remplit pas une piscine en forme de pavé droit, on planche directement dans le gros brin des bassins olympiques. Allez, c'est parti pour la première question. Elle nous parlait de la notion de pH avec les recommandations du Comité International Olympique. Elle nous indique que le pH est très important dans l'eau des bassins, avec une plage idéale de 7,2 à 7,8. Un petit paragraphe nous indique que si le pH est trop élevé au-dessus de 8, la désinfection du chlore n'est plus efficace, et qu'en dessous de 7, le confort des baigneurs n'est plus assuré, avec une irritation de la peau et des yeux. Ça me rappelle une ancienne vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue. Bref, toujours est-il, la question 1, qui va les deux points, nous demande donner deux inconvénients d'une eau de piscine dont le pH est inférieur à 7. Si on reprend le paragraphe, la réponse était dans le document. Pour un pH avec l'eau qui tombe en dessous de 7, le confort des baigneurs n'est plus assuré, avec l'irritation de la peau et des yeux. Premier élément de réponse. Deuxième élément de réponse, la durée de vie des équipements, notamment métalliques, est réduite. Donc, il y avait deux choses à souligner, l'irritation de la peau et des yeux, et la durée des équipements. Ça vous fait deux points sur deux. Ensuite, toujours le pH, on vous parlait d'un indicateur coloré, qui est le rouge de phénol de formule chimique C19H Castorz O5S. Un tableau vous donnait les éléments de réponse concernant la question, indique si l'eau de la piscine testée par l'agent de maintenance a un caractère acide, basique ou neutre, justifié. On vous indique que la solution devient rouge au résultat du test au rouge de phénol. Rouge était associé aux valeurs de pH comprises entre 8,4 et 14, supérieur à 7, c'est basique. Donc, la réponse était basique, car la solution devient rouge au contact du rouge de phénol. Trois points. Ça vous fait 5 sur 5. Question suivante, 2b, sachant que dans la formule de la molécule de rouge de phénol, le symbole S correspond à l'atome de soufre, donnez le nom des autres atomes qui la constituent. Alors, les autres atomes étaient C, H et O. Savez-vous quels sont les atomes correspondant à ces symboles ? En effet, pour C, c'est le carbone, pour H, c'est hydrogène, pour O, c'est oxygène. Trois points supplémentaires, un point par atome. Nous avons parcouru 8 points sur 25 dans cette correction. Pour l'instant, pas de difficultés particulières, les réponses étaient vachement guidées. On passe au paragraphe associé à la question 3. J'avais vraiment coaché mes élèves là-dessus. Citez parmi les formules chimiques des espèces présentes dans l'équation de réaction ci-dessous. La formule d'une molécule, celle d'un atome et celle d'un ion. Si on regarde l'équation, Fe, atome, ion ou molécule ? Fe, vous pouvez le mettre dans les atomes. Pour les ions, vous avez le choix avec des espèces chargées, donc il y a H+, ou Fe2+. Et pour les molécules, c'est un assemblage d'atomes, donc vous pouvez mettre le dihydrogène H2. Trois points encore. Nous sommes à 11 points sur 25. Ensuite, on vous donne un tableau avec différents tests que vous avez normalement plus ou moins étudiés durant le cycle 4. Des tests de reconnaissance des ions, tests à la flamme et tests à humettes incandescentes. Tests à la flamme aussi appelés cris du chien. Vous l'avez peut-être vu de cette façon. Question 4. Lorsqu'on fait réagir du fer et feu avec les ions H+, dans un tube à essai, en utilisant le tableau qu'on vous a donné ci-dessous et l'équation de réaction vue plus haut, écrire sur la copie les numéros des propositions correctes parmi les suivantes. Là, ce qui est cool, c'est que dans la question, on vous dit à quoi vous vous référez. L'équation de réaction et le tableau. Pour P1, on observe un précipité vert lorsqu'on ajoute de la soude. Alors, le précipité vert se forme au contact de Fe2+. Dans l'équation de réaction, le Fe2+, se forme. Donc là, P1 était bonne. P1, correcte. Ensuite, P2, on observe un précipité rouille lorsqu'on ajoute de la soude. C'est lors de la formation de Fe3+, on ne voit pas de Fe3+. Dans l'énoncé, cette proposition est fausse. P3, on entend une détonation lorsqu'on approche une flamme. Détonation, c'est au contact de dihydrogène. Dihydrogène, CH2. Cette proposition est exacte. P4, lorsqu'on approche une allumette incandescente, elle se rallume. Ça, c'est au contact de dioxygène. Il n'y a pas de dioxygène formé, donc celle-ci n'est pas exacte. Vous aviez P1 et P3. 13 points sur la partie chimie. On va maintenant passer à la partie physique qui valait 12 points. L'ensemble de la question 5 valait 12 points. C'est très riche. Et pour ce faire, ici, c'est relatif au plongeoir pour étudier la physique, la chute des corps. Avant de voir les questions, vous avez bien sûr deux graphiques à disposition. L'un sur l'évolution de l'énergie cinétique en fonction du temps. L'autre sur l'évolution de la vitesse en fonction du temps. Première question. Décrire l'évolution de l'énergie cinétique du plongeur au cours du temps. Vous observez la courbe, qu'est-ce que vous voyez ? La vitesse augmente, l'énergie cinétique augmente. Vous allez simplement dire que l'énergie cinétique du plongeur au cours du temps augmente. 5 B, nommer la forme d'énergie qui est convertie en énergie cinétique au cours du plongeon. Ici, ce qu'on avait vu avec mes élèves, c'est que justement, quand tu es en hauteur mais que tu ne te déplaces pas, tu as ce qu'on appelle l'énergie de hauteur ou l'énergie potentielle. Et lors de la chute, elle se convertit en énergie cinétique. Donc 5 B, l'énergie qui se convertit en énergie cinétique et l'énergie de hauteur. Ensuite, 5 C, toujours graphiquement. Indiquer la durée du plongeon en seconde, noter TI. Alors TI, je suppose que c'est T au moment de l'impact. Le graphique nous indique que le début du plongeon est à T égale 0 seconde. Et du coup, la fin du plongeon, c'est au moment de l'impact. C'est aussi indiqué sur le graphique. On est à 1,62 seconde au moment de l'impact. Donc la durée du plongeon est de 1,62 seconde. Précisez que vous avez retrouvé l'information en indiquant cela par lecture graphique. Nous avons parcouru quasiment l'ensemble des questions du sujet. Et enfin, la question la plus difficile, la question où toute démarche, même partielle, sera prise en compte. C'est précisé sur le sujet. Donc j'espère que vous vous êtes attelé dessus. A l'aide des graphiques ci-dessous, terminer si la vitesse au moment de l'impact noté VI permet de respecter la norme de sécurité sur la vitesse atteinte lors du contact avec l'eau. Toute démarche, même partielle, sera prise en compte. Première chose à faire, relever quelle est la vitesse associée à TI sur le graphique, sur la partie basse. On voit que la vitesse en mètre par seconde au moment de l'impact est de 14 mètres par seconde. Tout à l'heure, on vous a donné la norme associée par le comité olympique, par la Fédération internationale de la Natation, on reste pareil, qui était limitée à 80 km par heure. Pour pouvoir comparer de manière qualitative, c'est très important du coup d'avoir les deux valeurs sous la même unité. Soit vous convertissez 80 km par heure en mètre par seconde, soit vous convertissez vos 14 mètres par seconde en kilomètre heure. Ici, moi j'ai fait le choix de convertir mes 14 mètres par seconde en kilomètre heure pour pouvoir comparer. Comment je fais ? J'ai 14 mètres par seconde. Les mètres doivent devenir des kilomètres, les secondes doivent devenir des heures. J'obtiens donc un calcul avec 14 fois 3600 divisé par 1000. Si je simplifie cette fraction, cela revient à multiplier par 3,6. Je pose le calcul sur ma calculatrice et j'obtiens Vi est égal à 50,4 km par heure. Je peux ensuite faire une phrase pour comparer la valeur entre 50,4 km par heure et 80 km heure. La vitesse limite fixée par la Fédération internationale en compétition est de 80 km par heure. Celle-ci ne doit pas être dépassée. Si on la compare avec la valeur obtenue par le plongeur dans ce cas présent, la valeur n'est pas dépassée, donc on respecte les normes fixées par le comité international. Et avec cette partie sur la question 5, vous avez les 12 points en question. Donc 25 sur 25 au brevet, vous avez fait un perfect. Vous êtes incroyable. Si je vous dis ce que je pense au sujet, je trouve qu'il était très abordable. Franchement, par rapport à l'épreuve du bac cette année, les 3e, vous en sortez très bien. Vous me direz ce que vous en pensez, mais clairement, vous avez les clés, les miens en tout cas, pour vous en sortir comme des chefs. Et j'espère que vous allez pouvoir me faire ces retours en commentaire et me donner une estimation de votre note. Pour les corrections, ça se passe fin de semaine. Je corrigerai les copies de certains élèves. Donc voilà, je penserai à vous. J'espère que vous penserez aussi aux enseignants qui travailleront d'arrache-pied pour vous. Et moi, je vous dis à très vite. N'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo qui était en lien avec ce sujet. Comme quoi la physique chimie s'intègre dans votre quotidien. Ça a tendance à l'oublier. Et abonnez-vous pour de prochaines vidéos de Vulgas Scientifiques. C'était Monsieur Le Chat. À très vite.